Bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous présenter la configuration de base d'un routeur Cisco. Avant de passer à la configuration, nous vous devez savoir d'abord c'est quoi un routeur et son rôle. Alors, un routeur est un élément intermédiaire dans une région informatique qui assure le routage des paquets. Son rôle est de transporter des paquets d'une interface à une autre selon un ensemble de règles qui s'appellent les protocoles de routage. Bien sûr. Et pour configurer un routeur, nous avons besoin d'un câble console. Et les câbles console se trouvent là quelque part au niveau des câbles. Voilà un câble console. Et puis, on va faire rapidement le maquille à réaliser. Voilà le maquille à réaliser, le routeur des ordinateurs. Le câblage. Ordinateur avec suisse, on va le relier avec câble droit. Sur les faces Ethernet. Routeur avec câble croisé. Alors, pour configurer le routeur Cisco, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de ce câble croisé. Mais on va utiliser un PC. Un ordinateur. Parce qu'on ne peut pas accéder au routeur directement. On va accéder au routeur à travers un PC. On va relier le PC avec l'ordinateur, avec le routeur à travers le câble console. Voilà le câble console. Sur le port console de l'ordinateur. Voilà c'est bon. L'un des, l'un des, l'un des bouts, l'un des bouts du câble console, se met au niveau du port console de, du routeur. Et l'autre sur le port comme de l'ordinateur. C'est ça. Et puis, on va accéder à l'ordinateur pour configurer notre, euh, switch, notre routeur. Excusez-moi. Et puis on va sur le, euh, l'inter, euh, comment dirais-je, le terminal pour pouvoir configurer notre routeur. Voilà notre routeur. Maintenant on a accédé à notre routeur. On entre avec mode dialogue. En mode dialogue. Là il existe trois modes. Il y a mode privilégiaire, mode utilisateur, et mode configuration globale. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Là actuellement on est en mode utilisateur. Symbolisé par la flèche supérieure. Et, lorsqu'on est enable, on est en mode privilégiaire. Lorsqu'on est configuration terminale. Configuration terminale. On est en mode configuration globale. Et, pour savoir les commandes qu'on va taper, il suffit juste de mettre point d'interrogation. Il vous donne tous les commandes disponibles. Lorsqu'on met point d'interrogation, voilà tous les commandes disponibles. Sur, sur, cette partie-là. Pour revenir en arrière, c'est exit. On met exit pour revenir en arrière. Ou bien, lorsqu'on est en mode configuration terminale. Pour revenir en mode privilégiaire, on met end. Maintenant on est en mode privilégiaire. Voilà la présentation. Donc, on va configurer notre routeur. Pour la configuration d'un routeur, on a besoin de sécuriser notre routeur à travers la configuration enable secret. On a aussi besoin de configurer la sécurité à travers les endrées, c'est-à-dire à travers les lines console ou les lines VTY pour tout accès à notre routeur. On peut sécuriser tout ça. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. Et après, on va configurer aussi un adresse IP pour ces PC-là. Voilà les PC, pour ces PC. Et, pour ne pas tarder, je vais déplacer ça un peu. Pour avoir un peu d'espace. Voilà notre maquée. Et, voilà notre configuration. Je le mets à côté comme ça. Alors, vu l'ensemble, donc on va commencer la configuration sécurité avec le enable secret. On met juste enable secret, c'est-à-dire on va lui donner un mot de passe au niveau de notre routeur. Si on met, non, on va d'abord changer tout d'abord le nom de notre routeur. On peut changer le nom avec hostname. Pourquoi pas, je le donne MK1. Maintenant, il est devenu MK1. Le nom du routeur a changé. C'était ça, mais là, maintenant, le nom a changé en MK1. Alors, on va commencer par la configuration du mode passe enable. Enable secret. Et puis, vous mettez le mode passe que vous voulez, je mets pourquoi pas MK1 comme mode passe. Et puis, line, line console, pour sécuriser l'accès aux routeurs, line console 0 par exemple. Je mets password, password, pourquoi pas Cisco, je vais changer le mode passe. Et pour valider ça, je vais mettre login. Login pour valider. Oh, j'ai mal d'écrit login. Voilà, login. Maintenant, je vais valider ça. Je peux faire aussi, je peux faire aussi line console, line VTY, accès à travers les lignes VTY 0 à 4. Et puis, je mets password. Je mets le même mode passe Cisco. Et c'est bon. Login. C'est bon. Et pour vérifier tout ça, je vais mettre entre pour revenir en mode privilégié. Je sors encore, exit, pour revenir en arrière. Maintenant, j'ai en mode utilisateur. Pour entrer maintenant, il me demande le mode passe. Il faut que je donne le mode passe pour entrer. Si vous ne connaissez pas le mode passe, donc vous n'êtes pas l'administrateur, vous ne pouvez pas y accéder à notre routeur. Il est protégé maintenant, en sécurité. Alors, en tant qu'administrateur, puisque j'ai mis le mode passe, je peux accéder avec le mode passe que j'avais mis. Maintenant, je suis entré. Et pour entrer encore au mode privilégié, enable, il me demande encore le mode passe. Sinon, tu retournes en arrière. Enable, il me demande le mode passe. Je mets le mode passe que j'avais mis. Donc, c'est bon. Je peux accéder à la configuration. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui est du côté sécurité. Alors, on va passer sur les commandes qu'on va taper. Pour savoir les commandes qu'on va taper tout à l'heure, j'avais dit qu'on peut mettre point d'intrégation. Si vous mettez point d'intrégation, il y a banner. Banner, c'est-à-dire le message qui va afficher lors de l'ouverture ou démarrage du routeur. On pouvait les mettre. C'est ça ce qu'on a fait tout à l'heure, le hostname. Il y a aussi l'interface pour pouvoir donner aux interfaces des adresses IP. C'est ce qu'on va faire après. Et d'autres commandes très importants aussi. Il y a pas mal de commandes très importants ici, comme user et machin. Alors, toujours au niveau de la configuration, on peut aussi voir les commandes show qui existent. Par exemple, si on met show point d'intrégation. Show do show parce que je suis en mode configuration. Donc, je dois mettre douche show point d'intrégation. Il me demande le design. Donc, je mets end et je mets show point d'intrégation. Voilà. Tout ce qu'on peut visionner sur la configuration du routeur. Les commandes qu'on peut faire, c'est-à-dire show, pour tout ce qu'on peut consulter au niveau du routeur, c'est là. On peut consulter pas mal de commandes. Par exemple, ici, le DHCP, c'est-à-dire pour voir le DHCP qu'on a configuré. Et les interfaces, l'adresse IP des interfaces. Et pas mal aussi, pas mal, pas mal de commandes, comme toi-là. Et aussi, il y a le running config. Je ne vois pas le running config, mais on peut aussi mettre show running config. Par exemple, pour s'assurer, je peux mettre ici show running config. Voilà, il me donne la configuration de base du routeur. Voilà le mot de passe qu'on avait créé tout à l'heure. Enable secret. Il a crypté le mot de passe parce qu'on a mis secret. C'est pour ça, il a crypté le mot de passe. Et au niveau des interfaces, je vais voir. Ouais. Je descends, je descends. C'est là. Au niveau des interfaces, il me dit qu'il n'y a pas d'adresse IP configurée. Il n'y a pas d'implexe, surtout, et tout ça. L'interface est down, il n'a pas encore démarré. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Voilà toute la configuration. Voilà le mot de passe qu'on avait créé tout à l'heure pour les lines consoles. Line VTY. Le line console 0, si on a mis, ne pas autre, c'est Cisco. C'est là. L'autre, c'est le Cisco. Il n'a pas crypté le mot de passe. C'est bon. Et donc, on va attaquer la configuration des interfaces. Et pour la configuration des interfaces, on va entrer en mode configuration terminale. J'ai mis A, donc, terminale. C'est bon. Et puis, on met interface, face Ethernet, le nom de l'interface. Si c'était gigabit Ethernet, vous allez mettre gigabit Ethernet. Parce qu'il y a interface Ethernet, il y a gigabit Ethernet aussi. Et le numéro du port, le numéro du port, c'est ça. Pour ce routeur-là, le numéro du port, c'est 0-0. Donc, je vais mettre ici 0-0. Et puis, j'entre dedans. Je vais lui donner une adresse IP, IP adresse. Par exemple, ici, je pouvais dire que pour le routeur, je vais lui donner l'adresse IP. IP 192.168.1.1, par exemple. Et puis, le sous-là, c'est 24, par exemple, par défaut. Et les PC, je vais leur donner la adresse IP 192.168.1.1.10, par exemple, pour celle-là. Et l'autre PC, cette machine-là va avoir l'adresse 192.168.1.12, par exemple. Je donne des chiffres aléatoires. Mais, tout en cherchant que le 1 a déjà été occupé ou réservé par le routeur, c'est l'adresse du gateway. Donc, je ne peux pas donner ça au PC. Donc, les PC peuvent avoir l'adresse IP. Toutes les adresses IP compliquées entre O jusqu'à 254. 254, bien, je dis bien, oui. Parce que l'adresse, ça s'arrête à 255 machines. Donc, je vais, 255, oui, je dis bien sûr, 255, mais c'est vrai. Donc, vous pouvez utiliser tous les chiffres compris entre O jusqu'à 254. Oui, c'est bon. Alors, on va continuer notre configuration. J'entre aussi sur mon PC. Et je vais continuer IP adresse. Je vais vous donner l'adresse IP 192.168.168.1.1 encore. Et puis, le masque. Le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. C'est ça le masque par défaut. Et, je vais démarrer l'interface. Cette interface-là, parce qu'il est actuellement, l'interface est down. Je mets donc no, no, no shutdown. No shutdown. L'interface a démarré maintenant. Voilà le message. L'interface a été démarré. Is to up. Start. Voilà, c'est là. Il est passé en vert. Et, je peux voir encore la configuration. En mettant donc end. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Pour revenir en mode pub légère. Et je mets show. Show, par exemple, show interface brief. Show interface brief. Show interface brief. C'est comme ça, non ? Show interface brief. Show interface. Ah, oui. J'ai oublié la commande brief. Attends d'abord. Alors, excusez-moi les amis, là, on était sur, sur l'interface, c'est-à-dire, comment, voilà, c'était là, sur l'interface brief. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec le moteur. Ah, oui, 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 oui. Show interface. Show interface brief. Quelle interface, peut-être ? Bah, attends, d'abord, je vais faire comme ça, sur l'interface. Pour voir, tous les interfaces. Ça dépend des moteurs. Donc, si je mets show interface, et puis point d'interrogation, ils vont me demander quoi, sur l'interface, sur l'interrogation, la version céréale ou face ethernet. Sur l'interface, je mets face ethernet, bref, toujours pas, bah, il n'y a pas de problème, pour ça, je vais donc mettre show, pour la ligne config, pour voir tout, globalement. Oui, l'interface, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est ça que je cherche, sur l'interface, l'interface face ethernet 0-0, voilà la liste IP qu'on a configuré tout à l'heure, et l'interface a été démarrée, raison pour laquelle il n'a pas mis, dans, dans, show, que j'adore, comme ça. Ici, il n'y a pas de show, dans, parce que l'interface a été démarrée, donc c'est bien. Et puis, on va voir sur notre pc, l'adresse IP, si ça passe, la configuration, je mets ici, 182.168.1.10, comme je l'avais dit dans l'heure. Et là, je mets l'adresse du, du gateway, c'est-à-dire l'adresse du routeur, c'était 1, donc c'est bon. Là aussi, on pouvait faire ça dynamiquement, c'est-à-dire avec le DACP, mais on va y arriver, après on va faire le DACP. Le DACP, oui, c'est l'adresse du routeur, c'est bon. Et puis, on va essayer de pinguer notre machine là, les deux machines, pour voir un peu là, pour voir là, c'est bon, successful. Et je vais essayer de voir si, si je passe, avec mon temps réel, par exemple ici, je vais enlever le paquet, voilà, c'est là, ça passe. On n'a pas passé le paquet au niveau du routeur, pour voir. Voilà, au niveau du routeur, ça passe. C'est bon, le message, c'est bien. Et c'était ça, la configuration du routeur, et je vous donne rendez-vous sur un autre petit tour, où on parlera sur les protocoles de routeur.